Chers amis de Haïti Vivra, de la mission évangélique Ebenezer d'Aigo Naïf, du foyer de renaissance, unité, mobilisation, forum, nous saluerons encore. Quel plaisir que nous sommes capables avec nous pour continuer le marchement. Oui, nous commençons à regarder la sagesse. Nous regardons les gens qui ont une sagesse disparaître dans les rues, qui viennent prendre des décisions folles, qui ont un sac à courir du pays, qui a détruit le pays, qui ne connaît pas pour prendre comme décision. Nous avons une décision qui a détruit la base de décision, qui a détruit la décision, qui a détruit le pays, qui a détruit le pays, qui a détruit la sagesse disparaître dans les rues. Et nous ne pouvons pas parler de qui le Seigneur est venu, qui a détruit le bruit, qui a détruit le chant, qui a détruit le pays. Nous avons dit que c'est important que nous avons une situation qui est dans une place publique. Nous avons joué la musique pour nous. Nous ne nous parlons pas de danser. Nous n'avons pas de pleurer. Nous savons que nous faisons pour nous. Nous savons que nous faisons pour nous. C'est ainsi que nous avons entendu ce que nous disons. Quel que soit que nous avons présenté l'évangile, nous avons présenté les bonnes nouvelles, l'aliment dit de vangile, en bien, aujourd'hui, mon parents, n'ont pas de travail qu'on se rend compte. Il y a eu gardé où, mon chant, il y a eu, parce que vous parlez que vous êtes blasé, vous êtes un philosophe blasé, vous êtes un petit peu de vie, vous êtes un petit peu de vie, vous êtes un peu de vie, vous êtes un peu de longtemps, vous êtes un peu de travail, vous êtes un peu de vie. Et ils se sont tristes et nous regardons ce que l'on a traité là, je demande que que l'on vient ici, sortir dans un pays blanc, ils viennent avec eux, ils se font que d'autres, et ils se livraient là, ils se sontURS ont un nom et je leur ai dit ah, mettons tout cela, dans un pays blanc, ils se disent, après ils se disent, c'est pour la prière. C'est-à-dire que vous priez, plus vous priez c'est plus vous bénit et plus vous vendez. Les Africains qui disent que vous êtes riche, vous êtes tout à fait, vous ne pouvez pas rentrer. Et puis, les Français qui disent « Priez, priez, priez pour vous vendre du Capé. Nous, qui bénédique si vous avez besoin, vous ne pouvez pas vous donner. » Et puis, ils commencent à priez, priez, priez chez eux, chez eux, chez eux. Ils ont l'éveillé chez eux et ils ont l'éveillé. Ils ont l'éveillé, tout ça, ils ont l'éveillé, etc. Ils ont l'éveillé, fouillé, fouillé, aller. Parce qu'ils ont l'éveillé, ils ont l'éveillé chez eux. Ils ont l'éveillé chez eux, ils ont l'éveillé leur pays et elles avec leur pays et ils ont l'éveillé. Et en plus de fois, ils ont l'éveillé, ils ont l'éveillé chaque fois, ils ont l'éveillé pour eux. Et on dit, ces membres et les biens, les biens dans la colonisation, les racisme, les politiques, les biens dans tous les bagages, c'est aussi la biens et la parole de Dieu, c'est capable de servir à leur baik. Donc on est tous les bagages, c'est pour vivre dans la Bible, pour être capable d'avoir une lumière, vivre dans la Bible, pour être capable de comprendre qui s'est passé, qui fait le choix, qui fait le problème de ça. C'est un vrai monde capable de dire, ah oui, grâce à telle bagage, moins il y a, moins qu'on aime et réussit, depuis le bagage de l'éternel. Donc c'est pour ça, dans le cadre Jésus dit comme ça, toutes les formes faites, on ne peut pas occuper. Et puis Salomon était là, il dit que la sagesse prend, crier dans les rues, il fait bruit, c'est qu'on ne peut pas dire, c'est qu'on ne peut pas rejoindre sagesse là, c'est qu'on ne peut pas rejoindre, parce que la sagesse vient de faire bruit, la sagesse est allée crier dans les rues, pour être capable de rejoindre attention au monde. Et bien, on regarde les convois qui sont exprimés par là. Salomon dit dans le Proverbe chapitre 1er verset 20 à 25, 1er verset 20 à 25, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyantes, aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles, « Jusqu'à quand, stupides, aimeriez-vous, aimeriez-vous la stupidité ? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie ? Et les insensés haïront-ils la science ? Tournez-vous pour écouter mes réprimants. Voici, je répondrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimants. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » « aller ? » « Allons vous et les gens ne m'ont pas bien, tout ce qui va l' feelings. Tout ce qui va l'on va l'aider. Inhaler le bonheur, vous allez parer de faire pour le faire un bonheur et de te montrer que l'on ne peut pas freer. Le brûlant, l'on ne peut pas changer, c'est pas un bonheur ou un bonheur, pas un bonheur riche, si ces quatre moments, vous allez yартmer et yinstant, de ceux-ci, elle ne m'a pas frappé fort, tant peut-être la patrouille ou patrouille, puissant, violent, mais il faut comprendre que c'est oublié, malheur, on est payé de la démocratie qui se tait tout le temps, on parlait à la paix pour le méchant, et on dirait les méchants, tout le monde qui dit, acceptez que crucifiez le roi de gloire Jésus, et puis qui a pu mépriser le don précieux du salut, qu'il devait une beauté pour eux. Il n'y a pas besoin pour vivre, il n'y a pas besoin, il n'y a fait et ça, les gens sont les méchants. Les méchants, si vous connaissez, vous n'avez pas de crucifiez-le, crucifiez-le, vous n'avez pas de monde qui a planté le don dans le monde, vous n'avez pas de monde qui a été intellectuel, tout ça, qui a dit, qui a dit, tout le temps, tout le temps, Jésus-Christ, vous n'avez pas de comme ça, est-ce qu'on peut être digne pour et au méchant ? Donc, pensez à ça. Souvent dit différents, au sort de Jésus, mais au méchant. Et Jésus-Christ, tout le temps, vous avez pris le délai, vous avez préconcident à vous, vous avez réconcident à vous, ça va, vous êtes digne, vous ne vas pas sentir son besoin. alors j'appelle et vous résistez ce parole de l'éternel va continuer à dire ça réfléchis à la prochaine